Aujourd'hui, j'ai passé toute ma journée à Yokohama. Parce que non, Yokohama, c'est pas uniquement des pleurs, c'est une ville aussi, puis une très grosse ville. En fait, c'est la deuxième plus grosse ville du Japon après Tokyo. Puis c'est à une trentaine de minutes au sud de Tokyo, donc ça se fait très bien là. Yokohama, c'est une ville qui est relativement jeune. Elle s'est développée aux alentours de 1858-1859. Quand ils ont ouvert le port ici, ils ont ouvert le port international. Donc c'est d'ici que partaient les marchandises en direction des États-Unis, puis un petit peu partout. Puis au début du 20e siècle, Yokohama, c'était le plus gros port de toute l'Asie. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Les quais ont été remplacés par des nouveaux buildings très modernes, même un parc d'attractions juste derrière moi. Puis c'est ici qu'on retrouve la plus haute tour du Japon, qui est la Landmark Tower, qui est haute de 296 mètres. Puis à l'intérieur de la tour, c'est l'ascenseur le plus rapide du monde, qui va à 45 km heure. Donc pour moi, ma journée est pas mal terminée. J'étais un peu fatigué, fait que je m'en retourne dans une trentaine de minutes vers Tokyo. Ciao! Après que le grand séisme du Kanto eut presque totalement détruit la ville en 1923, la Seconde Guerre mondiale anéantit à son tour la moitié de la cité. Aujourd'hui, cet ancien petit village de pêcheurs se distingue par son atmosphère animée, ainsi que ses sites historiques. Encore une chaleur, la m'éton. La même chose qui est sur la récаксation de la cité. La dernière fois, les élus des allers à se faire. J'ai été coincé par la journée d'un des élus à des élus à la place. On a même vu, il y a des élus à la vie. On a même vu, on a même vu. On a même vu, on a même vu, on a même vu. On a même vu, on a même vu autour du public. Allez, on a même vu. Maintenant, on a même vu. C'est vraiment cool comme place. C'est pas trop immense, on est loin de l'action de Tofio. C'est une ville aérée, c'est une ville familiale. C'est très agréable. J'aime. Akaranga Soko désigne ses entrepôts en briques rouges, vieux de plusieurs siècles, et qui ont été reconvertis en boutiques, restaurants, cafés et espaces accueillants pour se réunir en famille. Il s'agit donc d'un genre de vieux port où il fait bon faire la fête. Je me promène dans le quartier chinois de la ville. Il est très, très gros. Ça donne un aperçu de ce à quoi va ressembler la Chine dans quelques mois. Le Chinatown, l'un des rares quartiers chinois du Japon. Il est peuplé d'environ 2500 habitants, comporte d'innombrables restaurants, magasins d'alimentation. Et l'ambiance que vous y retrouverez est tout simplement chinoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ...